L'âme slave, elle est profonde, mystérieuse, romantique, chaleureuse, à la fois sauvage, folle, mélancolique, pure, honnête, spontanée et parfois naïve, je sais, je paye le prix souvent, subtile et raffinée, finalement aussi très individualiste, c'est ça. Après il y a les ingrédients de l'âme slave, c'est le courage sans limite, malheureusement aussi non compromis, blanc c'est blanc, noir c'est noir, c'est difficile de trouver le compromis, vraiment les normes morales, chez nous c'est incrusté dans la tête, c'est difficile de changer. Une fois qu'on est à table avec ses amis et qu'on partage du bon repas, dès qu'on entend la musique, ça c'est vrai, on a envie de danser, c'était toujours le même schéma, donc les français qui commençaient à se fatiguer, qui nous regardaient bizarrement que nous on n'arrête pas de chanter, manger, danser, après les français partaient fatigués, nous on restait, on commençait la deuxième partie de la soirée, on dansait sur les tables, on chantait et on sortait les derniers. Et le lendemain au travail. L'âme slave c'est ça, dans l'âme slave c'est le cœur qui règne, c'est le cœur qui emporte la raison, je ne calcule rien, l'âme slave a le sens d'honneur. L'âme slave c'est le cœur. Lâme slave c'est le cœur, l'âme slaves c'est le cœur, ça devient rés define, ça génère l'âme slave à ce que quand vous ressentez, les personnages desatorенная du matériaux et les decided en plus les des bisouches y'res. Sous-titrage ST' 501